Bernadette je voulais vous féliciter pour ce petit déjeuner alors par contre je veux absolument savoir ce que c'est ça c'est le pastis aux myrtilles c'est une recette de pastis ancienne dans laquelle nous avons ajouté les myrtilles ma grand-mère faisait ce pastis pour les jours de fête et c'est tellement bon qu'on voit bien que c'est fait avec un mois ah oui bien sûr bien sûr alors petit détail important bernadette les confitures oui il me semble que c'est un peu particulier les confitures sont faites maison dans la pure tradition c'est aussi une recette de votre de l'arrière grand ongle non c'est une recette à moi merci bernadette je vous fais un bisou bonjour thomas merci de me recevoir au sein du lion d'or c'est un lieu que tu tiens avec ta maman rose marie et ta tante bernadette vous êtes totalement complémentaires je crois tous les trois voilà on a la chance de vraiment se compléter au sein de l'hôtel on a chacun notre parti ma mère va plutôt s'occuper de la décoration et et des chambres un long chemin je crois tout à fait l'hôtel a beaucoup été modifié au fil des ans voilà donc ma tante elle va s'occuper plutôt de la gestion de l'hôtel et de la partie cuisine et moi de l'accueil des clients du service vous allez bientôt fêter le centenaire de votre prise en main de l'établissement au niveau familial voilà c'est votre arrière grand oncle l'oncle de mon grand père a acheté cet établissement en 1913 c'est pas lui qui l'a créé l'hôtel existait déjà depuis 1840 mais depuis 1913 il est dans la famille et mon grand père lui était déjà cuisinier de métier c'est lui après qui a repris le flambeau de son oncle en 1948 avec ma grand mère donc la tradition culinaire de l'établissement on la doit surtout à votre grand-père surtout à mon grand-père voilà il ya eu un tournant à côté qui vous a permis de vous développer davantage à mon avis aussi de renforcer votre cycle d'activité c'est la naissance de la station de ski par exemple au départ côté est essentiellement une station thermale et simplement du thermalisme et l'hiver le village s'était né et l'hôtel était fermé mes grands-parents fermés l'hôtel puis en 1964 il ya eu la naissance au cirque d'Ulysse d'une station de ski alpin c'est là où vous enseignez voilà je suis moniteur de ski également l'hiver j'emprunte les télécabines à 150 mètres de l'hôtel les pistes s'étendent sur 35 kilomètres et on skie entre 1750 et 2400 mètres d'altitude avec un taux d'enneigement un peu supérieur à la moyenne je crois c'est ça c'est un c'est une petite station familiale mais dans les pyrénées elle est réputée comme étant celle ayant la meilleure qualité de neige régulièrement enfin chaque année cotré ouvre le plus tôt et ferme le plus tard cette année par exemple les pistes ont ouvert le 27 novembre et la fermeture est prévue pour le 25 avril thomas on parle de patrimoine mais on parle aussi de succession tu vois comment l'avenir du lion d'or parce que je sais que tu es papa tu as deux enfants de petits garçons julie margus et tu penses que tes enfants tu souhaiterais tu aurais une certaine fierté à ce qu'ils reprennent l'établissement après toi c'est certain que s'ils veulent continuer je les aiderai du mieux que je peux comme ça a été le cas avec les générations précédentes mais bris je vais te servir un petit verre de juranson sec oui dont henri iv était un grand amateur paraît-il henri iv voilà donc ce vin d'ailleurs c'est le cheval blanc marie iv d'accord ok à la tienne je te souhaite bonne continuation merci à toi aussi bris au revoir rose marie on tenait à vous féliciter pour la pour la qualité de la décoration parce que c'est vous madame décoration ici oui c'est en quelque sorte oui parce que c'est pour moi c'est une passion j'ai cru comprendre qu'en réhabilitant ce total vous avez retrouvé plein d'objets plein d'objets qui étaient au grenier et qu'on a voulu mettre en valeur notamment cette luge oui alors cette luge c'est la luge de mon grand père vous avez réussi un pari qui me semble semblait à tout le monde quasiment impossible à savoir créer un ascenseur au sein de l'hôtel on est arrivé bon avec beaucoup de patience quelques colères aussi quelques colères voilà quelques colères et toujours et toujours la foi d'y parvenir je vous fais la bise à vous aussi au revoir